Coucou les beautifoules, j'aimerais vous raconter une belle histoire. Imaginez qu'un arbre magique puisse réaliser toutes les prières que vous avez pour la planète. Il suffit d'y inscrire votre prénom et votre vœu pour qu'il se réalise. Si vous étiez dans ce cas là, lequel feriez-vous ? La raison pour laquelle je vous demande ça, c'est que le 8 et 9 juin dernier, j'ai été invitée à Nantes pour relever un défi un petit peu particulier lors de l'événement aux arbres organisé par la fondation Maison du Monde. Il fallait faire de la cosmétique avec des arbres. Et c'est à ce moment là que j'ai pu faire une prière sur cet arbre à vœux. Au début, ce défi m'a paru un petit peu difficile. Mais en y regardant de plus près, plein de produits de ma salle de bain étaient déjà issus des arbres. J'aimerais donc vous présenter les huiles. Et oui, on oublie trop souvent, mais que ce soit la noix de coco ou de l'olive, en passant par l'amande ou l'avocat, ce sont les arbres qui nous fournissent ces fruits et donc ces huiles merveilleuses et permettent de nourrir notre peau et nos cheveux. Sans oublier bien sûr les produits en poudre, tels que le cacao ou le café, ou encore la farine de châtaigne, ainsi que les incontournables fruits comme le citron ou le kiwi. Soin bonne mine, gommant, anti-poids noir, la nature sait nous gâter. Et comme elle pense absolument à tout, nous avons également de quoi nous laver avec les noix de lavage par exemple. Sans parler des possibilités infinies des macérats, que ce soit au vinaigre ou à l'huile. En plus, ils sont hyper faciles à faire. Récupérez environ 100 g de feuilles sèches par exemple et couvrez-les avec le liquide de votre choix. Cela permettra de combiner les effets des différents ingrédients et de démultiplier leur efficacité. Alors que diriez-vous d'un anti-pelliculaire au vinaigre de cidre et feuilles de laurier par exemple ? La nature a toujours su subvenir à nos besoins et c'est pour ça qu'il est extrêmement important que nous la protégions. Surtout qu'il y a plein de gestes très simples et gratuits à intégrer à son quotidien pour aider la planète. Cet événement a également été l'occasion de découvrir une autre facette de nos arbres, répartis partout sur la planète. Et surtout de prendre conscience de l'importance capitale des forêts. Ce sont les piliers de l'équilibre environnemental. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et vous, si vous aviez un vœu pour la planète, ce serait quoi ? Rejoignez le mouvement. Prenez soin de vous. ... ... ... ... ... ... ... ...